Sous-titrage Société Radio-Canada The Chamber would like now to give the floor to the Defense Council so that they have the opportunity to put questions to their client. This is in relation to the questioning of the accused character. Defense Council, you take the floor. Thank you, Mr. President. Good morning, Your Honors. Good morning, ladies and gentlemen. Mr. Leuch, when you studied at the primary school, did you ever see a photo of Mao Tse-Tung? If you did at the primary school, what was your feeling toward his photo or portrait? The accused. I did not see his portrait at a school. It was at a Chinese house who was a vendor at a store market. It was actually on a postcard. It was a portrait of him standing. It was a half-body photo from his thigh. Actually, it's from his upper knee to the top of the head. At that time, the Chinese people were grateful to Mao Tse-Tung as he was able to reserve the livelihood of the Chinese people in China. And, of course, I was rather excited, as the relatives of my late grandparents were poor people living in China. Castlewood, thank you for your response. And when you were studying at the Kampong Tome High School, how come you called Sousat as uncle and auntie, but for the other person, you only referred to as elder? What were your feelings and decisions at the time? The five of us, three boys and two girls, were in a similar age. We studied in a work group and we were leading students in the school. I was afraid that the work group would lead to life affairs. So, the four of us refer to her as elder sister. And regarding Sousat, I refer to her as auntie because I knew her nephew. So, the reference to elder sister and aunt were to avoid the sentimental feeling toward love affairs. Thank you, says Castlewood. When you were studying at a pedagogical institute, were you trained to join the revolution and, if so, from whom? Response. I met Sonsen in late 1963. I was still in the elementary school at the teacher training institute, and that I should consider that only when I passed the exam. After I passed the exam, my focus was still on the mathematics subject. Only after the arrest of more than ten people, including Cha Kim Ho, I threw away my mathematics books, and I started to join the revolution. My network at the time was with Kong Saron and another student from Kampong Tom. He was from the first group of the students at the time. So, my network started from there, and later on, through various stages, I went back to my first network, questioned. In 1999, did you ever return to Sousat's house? Response. Response. I did not go to Sousat's house in 1999. That is my frank response. I went to her house on the 21st. Actually, it was in 1967 or 66. I cannot recall exactly. Actually, it was in 67. I went to say goodbye to her before my departure to join the revolution. It was the 21st of October 67. Thank you. So, in 1967, you went to Sousat's house. Did you ever stay there overnight? Response. Response. I went there in the evening and sat, and her husband's wife's servant also joined the revolution. At that house, there was no other bed and mosquito net. So, both of them asked me to join them sleeping together under one mosquito net. And a child was also sleeping there together. So, I slept overnight together with that family. Question. Question. When you were sleeping with three adults and one child, did you discuss on any matters? Response. Actually, we stopped talking already. We discussed before we went to sleep. We talked about my farewell to them to join the revolution. And we were so sentimental towards each other. And she was feeling rather sorry to see me go. Question. Before you fled to the forest in 1978, did you go to pay homage to your parents? If so, when you went to pay homage to go to the forest to struggle, what was the purpose of you running into the forest to struggle? Response. The 21st, I went to Sat's house. Actually, on the 20th, I went to pay homage to my parents. And at night, when my younger siblings slept, I spoke to my parents. My father was pity on me. He gave me the lucky amulet. Although I did not believe in luck, I accepted it from him to make him happy. And as I reported earlier, I joined the revolution. And I wanted my parents to join the revolution as well. So when I left them to join the revolution, I went to say goodbye to my parents in order to join the revolution to liberate the country. That was my feeling at the time. Thank you, says Kasobut. Can you reiterate the period between 1970 to 1975? You were in the liberated zone, and you clearly witnessed that the CPK killed people or started to kill people from that time. Is this correct? Response. Response. I witnessed the killing of people. First, it was at the Sector 25 in Saang, Gautong, and later on at the Omleam, where I was assigned to work to do the police work. Thank you, says Kasobut. Upon witnessing such killings, it was contradicting to your purpose when you pay homage to your parents to say goodbye in order to join the resistance. Is this a fair assumption? Response. That is true. It was contradicting to my concept. Question. Upon seeing such events and you knew it was wrong, why did you not flee from the Khmer Rouge group? Response. As I have informed the Chamber from the beginning and even during the investigation phase, I had a total conviction that I did not make any single decision to arrest any person. I was only to receive those people who were already arrested, and then I would have their confession and sent to my superior. And the people who were responsible before the history were them. Regarding the smashing of the people, I would not be able to do it. At that time, Chai Kim Hu, at least Hong, told me that then I should allow the peasant class to do this work if I was not able to do it myself. So, in short, they were responsible before the history. And secondly, where could I flee? Along the way, there were guard posts. I would be arrested. But if I were to successfully escape, then I would escape to do what? Because I knew that the Lutno government would be defeated. And I already informed the Chamber that I had some complicated matters with my uncle, who married to a niece of Lutno. And I was still grateful to my auntie and my uncle. But I knew that Lutno government would be defeated. So I should not run toward the defeated people. So can you reiterate the fact that at S21, you desactified with your role as the chair. And you desactified despite that you still tried to fulfill your duties in order to survive. Because at that time, you witnessed that Nat, the former chairman of S21, was arrested by the CPK and smashed at S21 as well. So you started to feel scared and were wondering when your turn would be next. And if you were accused as an enemy by Anka, then you would be smashed. Is this a fair assumption? The only exit is survival. And in order to do that was to fulfill the duties assigned to me. As I have repeatedly told the Chamber, some people made analysis that I outperformed my role. And I responded that there is no such criterion to measure the performance during the corporate regime. They were interested in notifying, in monitoring these people or that people activity. And that activity would be considered traitorous if it was a little bit wrong. So I tried to survive on a daily basis. And that's what happened. And yes, you can say I am a coward person. You can say that I am a coward person. I am a coward person. I am a coward person. Thank you. 7 January 1979, at 2 p.m., you left S21 compound. And at that time, you had the ability to escape from the Khmer Rouge group. And as you just stated, a piece that is stuck within a wheel in motion can only be taken out when the wheel stops moving. But 7 January 1979 was the day the Khmer Rouge was defeated. That is, the Khmer Rouge machinery was halted. Why you did not escape from the Khmer Rouge? And why you still had to follow them? What was your concept or thinking at that time? What was your response? What was your response? What was your response? At that time, my thinking was that. it was shown through the testimony of the Expert-General Ou yesterday. The Vietnamese Communist Party was that if I were to run to them, would they trust me? And that was a major issue. And the second issue is that I hate hundreds of followers or subordinates. And if I were to flee, what would happen to my subordinates? Would they be arrested and detained? These were the two matters that forbade me from escaping. They were helping. They were helping. They were helping. Some are good. Counsel, thank you. Question, je vous remercie. So far, you have already asked for forgiveness and expressed your apologies to the victims and asked them to forgive you for all the misdeeds you have committed at S21. But the families of the victims have indicated that these kind of apologies are not genuine and not from your genuine heart. So can you please tell the court whether those apologies are really genuine? So we can make my response. What is this? So, what is the case? The response. The CPK has educated its members that anyone who was arrested and sent to S21 must be regarded as enemies and smashed, because they were people who were opposing the party. car ils étaient opposants du parti, par définition. Ce que j'ai dit est que je souhaitais exprimer mes excuses à l'attention des victimes ainsi qu'à l'attention des membres de mon personnel et ceux qui ont péri n'étaient pas des criminels, n'étaient pas auteurs de méfaits. C'est le PCK qui est criminel. Par conséquent, je dis que les crimes commis vis-à-vis de mon peuple et de ces personnes, et bien c'est moi qui ai commis ces crimes et je ne peux rien faire pour réparer et apporter réparation sauf demander pardon pour les actes que j'ai commis. Les gens qui ont commis des crimes peuvent croire qu'ils ont fait quelque chose de mal, quelque chose de correcte. Donc j'aimerais les gens du Cambodian pour juger mes apologies car j'ai appris les gens qui ont mort comme ceux qui n'ont fait rien de mal, qui étaient innocents. Et la décision par le court ces personnes n'avaient rien fait de mal. Et je voudrais exprimer à la Chambre cette sincérité. Il revient à la Chambre de juger de la sincérité de mes excuses et de mon pardon. C'est une autre question. Question. Hier est avant-hier le coprocureur comme le chien a dit que la sincérité de votre reconnaissance de culpabilité ne vaut qu'à hauteur de 50% et que les 50% restants ne sont pas sincères. Que pouvez-vous dire à la Cour vis-à-vis de votre reconnaissance de culpabilité et de sa sincérité que vous avez exprimée ? Réponse. Les co-juges d'instruction m'ont posé de nombreuses questions. Et j'ai, de la manière la plus honnête possible, répondu à leurs questions. Les juges de la Chambre, les co-procureurs, les co-avocats et les groupes de partis civils m'ont posé d'autres questions. Et les réponses que je leur ai données étaient honnêtes. Et si je n'avais pas répondu de manière complète aux co-juges d'instruction, je leur aurais dit si j'avais trouvé de nouveaux éléments, j'en aurais informé la Chambre. Je dois dire qu'on ne peut couvrir un éléphant par un panier. J'ai également cité un autre proverbe selon lequel les crimes commis n'ont pu être commis par deux feuilles. et c'est ce que j'ai dit à la Chambre. Et ceci reflète la vérité. Il déclarait qu'il ne reconnaissait pas l'existence d'ES21. À ce moment-là, au moment où vous avez entendu cette déclaration, quel était votre sentiment ? Il s'agit d'une question secondaire. La question principale. was in China, in Beijing, because Yon Yad, the wife of Sun Tse, said that the experts from Sweden came to inspect the remains of the dead body. And they believed that those bones were those people who died after the 7th of January. So I already indicated that it was the moment that history was misleading by stating so. Une telle déclaration était une tromperie devant l'histoire. Later on, Nat Thayer told me that Paul Pott rejected when he was in power, there was no S21. Only when he got to the Thai border, then he noted that in the media, in the Thai media, there was the existence of S21 and that he stated, or Paul stated that the S21 was orchestrated by the Vietnamese. And I could not really accept it because it is the history, I know the history and I cannot really, I could not really accept it. And I admitted that I was the chairman of S21. How come you said that S21 was created by the Vietnamese? Counsel, thank you. The last but not least question, could you please indicate to the court after you have been familiar with the new page of history and having admitted your guilt and after having seen that the people who died were executed arbitrarily and they were innocent. So can you please tell the court about your state of mind in regard to this matter? response. As I already stated, I joined the revolution to liberate my people to pay my, to be grateful to my parents and my nation. but by the end, my, the country was falling into the complete tragedy and more than 1,7 million lives have been harrised. atroces and plus d'1,7 million de personnes have been in the world. The entire country collapsed, the culture has fallen down and these make me find it difficult to point the finger to anyone and as a man, as a man who believes in justice and I acknowledge that it is the achievement of the CPK in which I was the member. That's why I said that all crimes committed in Cambodia have to be emotionally and psychologically responsible by me and the Cambodian people can actually point their fingers straight to my face and they can reprimand me for whatever they would wish to say and I will be solely and personally responsible for the crimes committed both legally and emotionally and emotionally. I would like to apologize émotionnellement I would like to seek the forgiveness from the victims the family of the victims and this is my conviction and commitment before our nation and that I have already been fallen into the misconduct act last. I already asked the psychologists and how I should do to make sure that Cambodian people really want to put me back into society and recognize me again. me reinser dans la société comment pouvoir faire en sorte que je sois reconnu thank you with Mr. President Lee I would like to share the floor with my international co-counselor the president Mr. Franswell you may the president Maître Roux je vous en prie merci monsieur le président thank you Mr. President nous nous arrivons au terme de ce procès au terme de votre parole vos avocats vous l'avez compris vos lawyers veulent vous donner l'occasion de dernières explications vous le savez vous l'avez en compris par les questions des co- procureurs certains doutent encore que votre reconnaissance soit bien complète malgré toutes vos déclarations et certains doutent encore que vos remords soient sincères alors encore trois ou quatre questions pas plus parce que vous avez déjà parlé sur la reconnaissance je crois que je peux vous proposer de relire ensemble ce que le procureur attend de vous et alors je vous demanderai une seule réponse un oui ou un non vous savez que dans la bible qui est le livre que vous aimez il est dit que votre oui soit oui que votre non soit non doit être un oui et votre non doit être un non lors de la déclaration préliminaire des coprocureurs le 31 mars 2009 à la page 69 de la version française à la ligne 22 le procureur international monsieur Robert Petit a dit ceci donc si nous devons à la fin de ce procès établir la vérité sur ce qui s'est passé à S21 alors je soutiens respectueusement que vous devrez confronter l'accusé au fait de la cause et à la seule conclusion logique que l'on puisse en tirer plutôt que l'image de l'exécutant agissant contre son gré qu'il a tenté de donner pendant l'instruction quasiment inconscient des horreurs perpétrées autour de lui par ses subordonnés pendant qu'il s'affairait dans son bureau tout occupé à prendre des notes il était dit le procureur Robert Petit il était en réalité celui qui jouissant de la confiance de ses supérieurs mis en oeuvre de manière dévouée et sans merci la persécution par le PCK du peuple cambodgien à S21 s'il l'admet alors et alors seulement l'accusé pourra réellement prétendre avoir reconnu ses crimes et bénéficier des conséquences de cet aveu donc nous sommes à la fin de ces débats je n'ai sur cette question qu'une seule question à vous poser admettez-vous que vous étiez en réalité celui qui jouissant de la confiance de ses supérieurs mis en oeuvre de manière dévouée et sans merci la persécution par le PCK du peuple cambodgien à S21 l'admettez-vous oui ou non yes yes or no ben response réponse yes oui je l'admets totalement messieurs messieurs les coprocureurs arrivant à la fin de ces débats je ne doute pas que vous saurez tirer les conséquences de cet aveu vous pourriez 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 toutes les conséquences de cette admission de la faute duke on a hier évoqué pendant la déclaration de son excellence l'ambassadeur Stéphane Nessel le cas d'Albert Speer qui fut un des accusés du prochain de Nuremberg tout comme vous venez de le faire Albert Speer a également reconnu devant ses juges sa responsabilité après quoi l'un des procureurs monsieur Henry King qui avait accepté de venir témoigner à votre procès Henry King est allé rendre visite à plusieurs reprises à Alain Speer dans sa prison Albert Speer dans sa prison ils ont beaucoup parlé ils se sont revus après la libération d'Albert Speer et le professeur Henri King a écrit un très bel ouvrage dont il voulait donner connaissance à cette chambre alors j'ai une question et donc est-ce que si M. Smith ou Mme Chileng veulent venir vous rencontrer dans votre prison et que vous prête à aller le se voir would you be willing to speak to them réponses Je serai tout à fait disposé à m'entretenir avec eux et à répondre à leurs questions. Venons-en maintenant à la question de la sincérité de vos remords. Les juges d'instruction, dans leur ordonnance de renvoi que j'ai lu à plusieurs reprises, ont dit que vous avez en effet exprimé des remords au crime tout au long de l'instruction. Ils ont dit également que vous avez coopéré tout au long de l'instruction. Vous avez notamment accepté de participer aux reconstitutions à Chung-Egg et à S21. Vos avocats, nous sommes un jour venus et nous vous avons posé la question. Seriez-vous prêts à retourner à Chung-Egg et à S21 ? Vous nous avez dit « Je suis prêt ». Alors, vos avocats ont fait la démarche auprès des juges d'instruction. Si vous voulez faire une reconstitution, l'accusé est prêt. Et ils ont organisé cette reconstitution. La première fois dans l'histoire de la justice pénale internationale, que l'on ramène un accusé sur les lieux de ses crimes, la première fois que vous-même, vous êtes retourné. Non plus comme le directeur, mais entre deux gardiens de prison, entre deux procureurs, vous êtes retourné à Chung-Egg et à S21. C'est à l'homme que je m'adresse. Et je parle à l'homme ici. Qu'avez-vous ressenti quand vous êtes arrivé par ce matin de février 2008 ? S'il vous plaît, dites-nous ce que vous avez eu sur le cœur à ce moment-là, quand vous êtes arrivés, quand nous étions tous arrivés à Chung-Egg. Parlez-nous de vous, de votre ressenti. Parlez-nous de vous-même, de ce que vous avez pensé, s'il vous plaît. Réponse. Chung-Egg. Lorsque j'étais directeur d'S21, je me suis efforcé de ne pas aller à Chung-Egg. Mais ceci a été inévitable puisque j'ai dû y aller une fois. À ce moment-là, je ne suis pas allé sur place pour montrer qu'aux yeux de ceux qui étaient morts, j'étais le Tout-Puissant. Cependant, je me suis conformé à la demande qui a été répétée à trois reprises par mes supérieurs, afin que je me rende à Chung-Egg. Et je ne m'y suis rendu qu'une fois. Je me suis rendu pour la deuxième fois à Chung-Egg, à savoir accompagné des co-juges d'instruction. Je n'avais pas réalisé jusqu'à ce moment-là. J'étais le criminel principal qui se rendait sur les lieux de ces crimes. Lorsque j'ai pris cette décision de me rendre... J'ai dû un contre-hommage aux âmes de plus de 10 000 personnes qui ont trouvé la mort en ces lieux. J'ai pensé à la mémoire des enfants qui ont été exécutés et qui ont été exécutés de manière atroce lorsqu'ils ont été fracassés contre le tronc d'un arbre. Et j'ai été déterminé à me rendre en ces lieux. Afin de ma genouiller, de rendre hommage, de rechercher le pardon et de rendre hommage aux âmes de ces personnes. Et également, je me suis rendu en ces lieux en hommage aux personnes qui ont trouvé la mort en ces lieux. En tant que chrétien, c'est ce que je me devais de faire. Voici mon ressenti que j'ai tenu à exprimer relativement à ma visite en ces lieux. Et c'est ce que je voulais exprimer. C'est ce que je voulais exprimer. C'est ce que je voulais exprimer. Voilà ma réponse. Monsieur le Président, pour la question suivante, je souhaite que l'on diffuse un passage de la vidéo de cette reconstitution. Nous avons donc demandé un service vidéo de bien vouloir pour projeter un extrait de la pièce D48, bar de fraction, annexe 2, qui est donc un extrait de la reconstitution. Si l'on peut procéder. Pour être précis, à la fin de la reconstitution à S21, Duke a demandé à lire une déclaration sur place et l'équipe en présence de tous les participants et je souhaite que l'on projette maintenant ce passage. Donc j'aimerais que cet extrait soit joué dans la réunion de la réunion de la réunion de la réunion. Je dis que c'est le précédent qui nous plaide, et j'aimerais que l'on voulait voir à S21 et à la fin de la réunion de la réunion de la réunion de la réunion des vaccins. Notre-Dame a demandé un extrait de la réunion de la réunion de la réunion de la réunion de l'économie de la réunion de l'hôpital. Et est-ce que cela est vraiment lié aux questions posées à l'accusé? Monsieur le procureur, je sais que mon confrère n'a pas été présent à toutes les audiences. Et peut-être qu'il m'a échappé que le passage que nous allons projeter n'est pas le passage que nous avons déjà vu. Et je ne vois pas comment, dans le cadre des questions que je pose à l'accusé, vous pourriez m'interdire de produire un élément du dossier. Je demande, Monsieur le Président, à pouvoir produire un élément qui figurera le dossier. Monsieur le Président, ce que je demande est de mettre un élément de la reconstitution, et je ne pense pas que cela concerne quoi que ce soit, Monsieur le procureur. Je ne pense pas que ce soit un élément de la reconstitution à tout. Merci. 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 Monsieur le Président, La chambre autorise la projection de cet extrait comme demandé par la Défense. Court officer, can you arrange to have that video clipped, le 48-2, to have it shown on the main screen of the courtroom, please? Mr. Who, for purposes of clarification, I would like to recall that when we showed an excerpt of the reenactment before, this came from the beginning of the record of the reenactment in S21, where the accused asked to read a text. Mais il s'était interrompu parce qu'il avait fondu en larmes. Nous passons maintenant non plus au début de la reconstitution, mais à la fin de la reconstitution, où l'accusé a pu lire son texte. C'est le moment que je veux présenter à la chambre. Monsieur le Président, l'Unité d'AV, vous savez que seulement une partie de la D48-2 ne peut pas être protégée sur le screen. que vous avez demandé de la pièce D48-2. Merci. 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 Je suis énormément bouleversée. Je pense, en premier lieu, aux victimes malchanceuses et à leurs familles, qui ont été subi des noms de misère, tortures, disgraced and countless inhumane acts before they were put to death. J'ai d'énormes et d'indescriptible remords. Therefore, I agree to submit to trial in the framework of S21 alone. And I have made a strong commitment that I will do whatever I can in order for my country, people, victims and their families to obtain justice. Similarly, I feel great pity for the personnel of S21 who were forced to perform their tasks together with me against their parents and their own wills. c'est-à-dire des tâches qu'ils détestaient, que leurs parents détestaient. Among those personnel, some had been forced to be in danger there. This catastrophe awakens my memories. Je ressens beaucoup de douleur quand je me rappelle tous ces événements. And I am very sympathetic towards myself that I had been trapped by their ideology and had accepted all the assigned tasks which were criminal in nature. My acts formed part of a mechanism which resulted in a chronic disaster for my country, my people and me. a grave danger to my compatriotes. Whenever I recall those incidents, I hold a grudge against the leading apparatus which found every means to navigate this movement towards a great tragedy. And I also get mad at myself who submitted to their ideology by adhering to their criminal regulations without clear consideration. My acts, therefore, have shown that, as the President of S21, I have undeniably participated in committing crimes against humanity on the whole S21. J'ai participé au crime contre l'humanité commis à S21 tout entier. V.L.A. 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 Madame, Prosecutors, I would like to express my sincere thanks that I have been taken here. Please allow me, Your Honours, to offer my apology to all victims. Please allow me to be part of your commitment to all victims. Please allow me to be part of your commitment to all victims. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501